bonsoir en ces derniers jours de 2023 journée tranquille à la maison aujourd'hui demain on va pouvoir déguster quelques vins intéressants ce soir on est dans la Côte Rôtie donc c'est une Côte Rôtie de Rostin comme on est bien sur ce site comme vous le savez et c'est une Côte Blonde de 2011 donc la Côte Blonde c'est pour les trois grandes Côte Rôtie de Rostin c'est la London, la Côte Blonde et la Côte Brune qui est vraiment super difficile à trouver et quantité limitée et tout ça mais la Côte Blonde et la London ont aussi deux caractéristiques plutôt différentes parlons de la Blonde ici c'est quand même une Côte Rôtie qui a quelques pourcentages de Vionnier donc ça adoucit un tout petit peu c'est dans la région de la Côte Blonde donc on en avait discuté d'antan de la Côte Rôtie donc c'est un terroir c'est un climat qui est un peu moins rugueux et moins disons robuste que la Côte Brune et donc c'est quand même des propriétés qui ont été dans la famille depuis pas mal de temps si on avait parlé de René Rostin qui était quand même qui s'est converti de notaire en vigneron son fils Pierre a repris la relève en 2015 René avait pris des vignes de son oncle et son beau-père on a les guentas dervieux et donc vraiment c'était quand même comme on le voit souvent c'est toujours une affaire de famille et ça va rester une affaire de famille on les a on a visité la propriété il y a quelques années de ça et on avait reçu un accueil extrêmement chaleureux et depuis on a quand même gardé le contact et l'acquisition disons de leur de leur millésime quand ils avancent et donc voilà c'est un 2011 donc une année qui n'était pas nécessairement spectaculaire mais une bonne année pour les gens qui ont su faire et déjà quand même c'est une la couleur on voit déjà c'est quelque chose qui est encore très vivant pas tellement évolué c'est plutôt grappe entière disons 90% c'est pas éraflé ils sont assez fiers de ça en général à la Côte-Rotie se démarque du reste de cette de la rive droite disons du Rhône dans le Rhône en n'éraflant pas leur grappe disons on est c'est quand même dès que j'avais ouvert la bouteille débouchée même maintenant au premier nez il y a quand même un peu de brettes c'est pas super plaisant mais ça se dissipe très vite avec une petite aération on revoit même on reçoit les ce qu'on attend d'une Côte-Rotie donc vous avez là vous avez là un mélange de fruits rouges pas très doux et de fleurs un peu de violette un petit pied dans les fleurs on sent ça rappelle un peu le thé donc pas exactement la bergamote mais un peu c'est un peu ça un peu d'une espèce de thé floral et pas très doux un tout petit peu d'alcool c'est pas un vin très alcoolisé mais quand même on est on se sent en territoire familier en bouche c'est quand même c'est intégré c'est harmonieux c'est assez complexe il y a quand même pas mal de couches ça fait un peu bourguignon qui est quand même souvent disons la caractéristique qu'on attribue au vin de rostin c'est une sensibilité plutôt bourguignonne plutôt nuancée qui demande un peu de travail disons dans le palais mais et qui a quand même une très belle longueur une bonne acidité un tout petit peu de goudron sur la fin qui est quand même qui qui quand même fait cette espèce de va-et-vient entre le fruit et le et l'umami donc on a on a les deux et c'est super bien équilibré c'est comme je disais avant c'est quand même 20 ans en complexité en mais en rondeur aussi très belle bouteille je crois que bon j'avais il y avait lu quelques commentaires comme quoi c'était pas encore assez ouvert ou c'était un peu vert et herbeux mais j'ai pas du tout ça bon il ya un tout petit peu de de poivre du rhône disons mais même ça c'est un peu quand même complètement intégré avec le reste des saveurs et ça donne une espèce de bouquet qui est vraiment qui est un délice cheers et à très bientôt